Salut c'est Gunta et bienvenue dans un replay de War Thunder, replay germanique du Panzer 4C et du NBFZ, ne m'en demandez pas plus, je suis incapable. Bonne partie, je termine cinquième, je fais deux assistantes, mais je meurs assez souvent, deux fois je crois. Et en tout cas je défends trois fois, mon dieu, c'est beaucoup. Donc 5 kills, deux assistes, une capture et donc 3 morts. Mais on gère bien parce que Panzer, Ginger, donc arrive troisième, donc on peut dire qu'on truste le podium. Donc prix, appui feu, série de défense de base, inébranlable, vengeur, sauveur de chars, travail d'équipe, professionnel, double frappe. Et on n'a même pas la meilleure équipe, ça se fait ça. C'est des deux caires qui meurent sans arrêt. Oh là là, c'est pas vrai. Donc journal de bataille, détruit, voilà. Alors, mis en feu, voilà. Voilà. Alors, oui, j'ai dû faire là. Donc avec mon Panzer 4C, ben voilà, t'es en feu sans arrêt parce que des petites mères sont capables de te percer. Et donc, ben en fait, c'est le NBFZ qui va faire tout le boulot quasiment. Donc j'ai détruit, donc, un, deux, trois, quatre, donc quatre chars avec le NBFZ. Bon, ben tant mieux parce que lui aussi, il a des camouflages. Et franchement, j'étais pas trop chaud pour le jouer parce qu'il est vraiment très lent, ou très lent, tout est très lent. Bon, il a deux canons, un canon de 37, et donc s'il y en a un qui loupe, le deuxième arrive à faire le boulot. Voilà, généralement. Et, je sais pas si vous remarquiez, mais c'est deux fois que je suis détruit par un A13. Ça, voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Harry Senpai, deux fois, Polsky, ZX3000. Ah, ben je me suis vengé. Au moins, c'est déjà ça. Voilà. Donc, une bataille encore en ville, je crois que c'est la même. Oui, oui, je crois. Vous voyez, la bataille précédente, quatre kills et cinq kills, un kill de plus. Hop, et je crois que c'est dans la même, c'est la même ville. Non, ben je suis con. Je suis con, c'était sur une colline, là. J'étais sur une colline, à la campagne, à l'air frais. Mais, ouh, suis-je bête ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, donc, vous reconnaissez la ville. Donc, ben, la première chose que je vais essayer de faire, c'est essayer de passer par là. Ça va pas le faire. La deuxième chose que je vais faire, c'est de passer par là. Ça va pas le faire. Donc, du coup, je passe par là. Ça va le faire. Comme je vous dis, parfois, je suis un peu con et au cul. Là, c'est pareil. Vous voyez, c'est pas un foudre de guerre. En fait, moi, quand je vais arriver ici, les mecs, ils sont déjà là. Ça veut dire qu'ils ont parcouru ça et ça. Moi, j'ai fait ça et ça. Et les mecs, ils sont déjà ici. Donc, vous voyez un petit peu la différence au niveau propulsif. Mais le BT-7, voilà, ça roule relativement vite. Voilà. Alors, là, ce que j'admire, tu vois, c'est que le mec, déjà, normalement, il devrait être un peu pété. Mais là, et voilà. Et là, il va te désinguer. Et comme tu as un noeud de flèche, voilà. Donc, c'est terminé. Donc, là, j'aurais dû me dire, oh, là, c'est pas bien. Vous voyez, le A-13, il passe par là. Il les prenne complètement à revers. Et voilà, le problème, c'est que je me fais encore un truc, là. Il, quel con, et j'avance. Mais après, ouais. Vous voyez, quand je dis que c'est un char qui est nul, c'est qu'il résiste, mais vraiment à rien. C'est vraiment de la merde. Clairement, c'est de la merde. Donc, n'importe qui est capable de faire un carton dessus. Donc, je ressors ça. Donc, là, les deux crétins sont venus mourir comme des cons. Parce qu'ils, enfin, voilà. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent, voilà. Et là, tout le monde sort là. Bon, voilà. Enfin, c'est pas grave. Donc, là, visiblement, il est planqué dans le coin. Donc, là, je me mets par là. Vous voyez, la tourelle, tu commences à tourner. Et flippage hors combat. Vengeance. Hop là. Allez. Bon, c'est commencé le grand cirque. Bon. Là, le problème avec ce véhicule, c'est comme avec tous les chars. Là, quand tu essayes de rebrousser chemin pour essayer de reprendre le cap, pour essayer d'aller sur le cap. Là, tu mets trois plombes, quoi. C'est chien au noir. Donc, c'est un D2 qui défend ça. Putain, ben non, ben non. Enfin, quand même, il y a des chars qui sont capables de le dessouder. Pour vieux, là. Mais là, franchement, là, vous êtes plus avantagés. Enfin, ce car là, franchement, le canon 20 mm, ils ont quand même deux bons chars. Les M3 et les M5 Stuart, qui sont vraiment bien blindés, eux, contrairement à ce gros tas de bousses, là. Qui ont des 50 mm de blindage et qui ont un bon canon. Donc, ils percent facilement les blindages sans aucun problème, quoi. Donc, vous voyez, vous allez là pour aider. Ben, du coup, ils sont morts. Donc, tu rebours au chemin. Aïe, aïe. Voilà, c'est... Donc, c'est un A13. Ah, ben, ça, ça fait plaisir, là. Un A13. Voilà, s'il y en a un qui passe pas, le deuxième passe, vous voyez. Voilà, ça, ça fait plaisir. C'est une petite vengeance, là, vu que c'est deux fois des A13 qui nous flingue. Et l'autre problème, c'est, on va dire, une tourelle qui tourne, mais à un rythme désespérément lent. Donc, n'espérez pas pouvoir jouer avec quelqu'un qui est manœuvrable, vous perdrez. Ou alors, il faut l'acculer dans un point, par exemple, contre un mur où il ne peut pas bouger. Où le seul truc qu'il devra faire, c'est réavancer. Là, il sera de la baisse. Donc, voilà. C'est une technique, hein. Là, il va tourner autour de vous. S'il y a un mur derrière vous, si vous êtes des trucs qui vont le gêner, il ne peut pas tourner. Et de vous, il faut tourner dans le sens, voilà, à l'AMD qui arrive. Donc, mon voisin va le traiter, là. Il est en défense, là. Je loupe. Donc là, il y a un espèce de gros char à la con qui se pointe. Mais vous voyez, lui, par contre, c'est... Et puis, le canon, il met trois plombes pour se stabiliser. Enfin, c'est vraiment... Ce char, c'est quand même une merde, aussi. Enfin, voilà. Mais vous voyez, ce véhicule... Là, c'est l'équivalent russe, mais c'est absolument... Le truc qui ne sert à rien. Ça va lentement, ça tourne lentement, ça a des armes qui ne sont pas terribles. Bref, c'est du cacarte. Bon, là, on va passer un peu plus vite. De toute façon, il n'y a rien. Rien ne va se passer. En tout cas, moi, je ne vais rien voir. Parce que, évidemment, on avance et les mecs, deux secondes après, ils reprennent le cap. Donc, là, on a l'impression que c'est une F1, là, ce n'est pas le cas. Donc, là, un avion qui essaye de... Au moins, ça protège des 7-62 d'un avion. C'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, là, je rebouche le main. Je me dis, ils sont trois. Mais ils vont se faire tous dessouder. Ça, ils sont trois ? C'est pas vrai, il n'y en a pas un qui revient. Je te dis, mais putain, mais les... Mecs, c'est... Bienvenue à Handicap International. Tu as ton équipe qui est là. Là, il y a le deuxième qui se fait flinguer. Eh bien, je n'ai pas vu le Tétrarque, par exemple. Oui. Qui est là. Qui passe juste à côté, qui va aller le prendre. Mais je vais le tuer après, je pense. Oh. Et voilà ! Et deux, quatre, trois... C'est extraordinaire. Trois à défendre, et... Je veux dire, ils n'y ont vu que du feu. Ils se sont fait moucher, lamentablement. Mais de toute façon, c'est pas sur le 4 qu'il faut défendre. C'est en dehors du 4. Donc, encore un Tétrarque, donc c'est un Rosebiff. Ok. Donc là, je le vois. Évidemment, lui, il tourne. Donc je me dis, oh, mais ça, pour vous que mon cadeau, il arrive à tourner. Bon, ben ça va, il arrive à tourner quand même. Voilà. Donc ça prend le cap. Et puis, ça sera terminé parce qu'après, je meurs. Donc, pareil, comme pour le premier, là, tu te fais immobiliser. Ben, lui, là. Et, ben, tu... Voilà. Donc, ça sert à rien. Allez, quittez le replay. Voili, voilou. Donc, euh... Je sais même pas si on a gagné. Je sais même pas. Ah, si on a gagné. Ben, vous voyez quand même, hein. Là, j'enchaîne bien les victoires. Euh... Voilà, donc, euh... Ben, regardons un petit peu où on en est dans la customisation avec 5 kills. Enfin, 4 kills. Ah, 13. On a bien monté, hein. Euh... Parce qu'on a fait 8 kills, en fait. Hum, hum. Moi, c'est plutôt pas mal. Mais bon. Donc, comme je vous dis, c'est quand même pas les... C'est quand même pas des... Des choses qu'on retiendra au niveau historique. Parce que, franchement, c'est des chars quelconques. Le blindage, c'est... C'est nul. Voilà. Voilà. 16 millimètres. 38 millimètres. Effectif. Parce que... Mais bon, tout le monde perd ça. Là, c'est 33 millimètres effectif. Parce que c'est... Là, vous avez 20 millimètres. 20 millimètres. C'est moins blindé que... Tout rentre, quoi. Ici, c'est 15 millimètres. Mais... C'est de la merde, quoi. Clairement. C'est... Enfin, je veux dire que... Tu te demandes pourquoi... Enfin, c'est nul à chier, quoi. Donc, tout perd dans ce blindé. Tu te mets de côté. Donc là, en fait, tu as des caissons, des blindages homogèges laminés. On va te dire que ça fait 15 millimètres. Ok, super. Voilà. Bon, gros. Mais... Voilà. Mais là, on te met ça en rouge. Mais... En rouge... Je veux dire, tout le monde le perce. Même les petits... Les... 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 Les chars B1... Enfin, non. Les D1. Les... Enfin, les R35 ou les H35. Même eux, ils les percent. 20 millimètres. Ils se mettent à 200 mètres. Ils le... Ils le criblent d'obus avant qu'il ait compris. Et je dirais qu'il serait même presque plus manœuvrable. Donc, le mec, il se met derrière. L'autre... La tourelle, elle est tellement haute que... Il pourrait lui tirer dans le cul, là, pendant une heure. Et sans s'en apercevoir. Enfin, bref. Voilà. Donc, c'est... C'est pas parce que j'ai fait une bonne partie que j'aime ce char. Franchement, je le trouve ultra médiocre. Puis, au niveau du design, c'est quand même une catastrophe. Mais, en même temps, on va dire que c'était la mode des chars. Un petit peu... On n'a qu'à regarder nos chars forteresses. Ils n'étaient pas bien plus jolis. Enfin, si, quand même. Il avait la tourelle à le vent. Il ressemblait à un char. Ça, ça ressemble à un truc avec des trappes de tous les côtés. Des mitrailleuses, là. En fait, on a mis des tourelles de Panzer 1. Vous voyez, il y a la deuxième trappe, là, pour le deuxième canon. Non, il est... C'est nul. Franchement, il est nul. Il n'est pas manœuvrable. La tourelle ne tourne pas. Bref, il n'a rien pour lui. Vous avez de la chance. J'ai fait une bonne partie. Donc, vous pouvez en profiter. Voilà. C'est sans doute la seule que je vais faire. En fait, j'essaye de débloquer, customisation, son camouflage. Et je dois être à un kill. Voilà. Je suis à un kill. Si j'avais fait deux kills, j'aurais eu le camouflage. Voilà. Et j'en ai fait qu'un. Putain, je ne suis pas content. Voilà. Bon, et bien sûr, c'est bonnes nouvelles. À la prochaine. Ciao, ciao. Je vais peut-être faire une troisième super bonne partie. Parce que, comme on dit, jamais 203. Et là, je vais tout défoncer. Il va y avoir son truc. Oh là là, ça va être trop bon. Je le sens. Allez, ciao. Ciao, ciao.